... Je voudrais d'abord relever que c'est des jeunes, une jeunesse engagée, une jeunesse déterminée, à créer des emplois dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et je salue les initiatives qu'elles prennent, cette jeunesse. Je salue aussi leur engagement, leur engouement à entreprendre. Et vous avez vu que je les ai rassurés, que le direct, que M. le Président de la République, quand il décidait de rendre opérationnel le FIGA, cet instrument public d'appui en l'entrepreneuriat leur était destiné. Et effectivement, nous, au niveau de la direction générale du FIGA et des nouveaux organes qui se mettent en place, nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour qu'effectivement, tous les problèmes liés à la prise en charge de la volonté des jeunes à entreprendre soient pris en compte. Le modèle économique du FIGA est conçu de manière à prendre en charge toute la jeunesse, dans leur diversité, même ces jeunes qui n'ont que des idées d'affaires. Puisqu'il s'agit de les recevoir, de les renseigner, de les mettre dans le processus d'incubation, de manière à ce que leurs idées d'affaires deviennent des projets d'entreprises économiquement viables et financièrement rentables. Nous avons pour les jeunes porteurs de projets des conventions d'octroi de garantie avec les établissements de microfinance. Effectivement, d'abord par la formation, nous formons ces jeunes à acquérir les notions sur la gestion d'entreprises, les notions sur la culture du crédit et sur la culture entrepreneuriale. Et vous avez suivi, je leur dis toujours, qu'un homme d'affaires, un jeune entrepreneur soit-il, ne finance pas l'entreprise avec les fonds propres ou des subventions. Nous leur donnons la possibilité d'accéder au crédit, mais par la garantie FIGA. Qui dit garantie FIGA ? C'est des taux et des conditions très avantageuses pour le jeune entrepreneur qui se lance. Sous-titrage Société Radio-Canada